Musique Comment on fait pour écouter ses enfants sans qu'ils se prennent pour le roi du monde ? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo parce que dans beaucoup de mes publications j'explique aux parents comment écouter leurs enfants, qu'il est très très important d'écouter les émotions des enfants que ce qui fait beaucoup souffrir les enfants c'est de ne pas être écouté mais attention, l'écoute des enfants ne veut pas dire leur permettre de absolument tout faire ça ne veut pas dire ne jamais les frustrer, ça ne veut pas dire ne pas leur mettre de limites d'accord ? C'est très important il y a un équilibre à trouver entre l'écoute des émotions des enfants donc c'est-à-dire leur permettre de donner leur avis leur permettre de parler de leurs émotions leur permettre de pleurer leur permettre de dire quand ils sont en colère donc ça c'est fondamental de ne pas les culpabiliser de pleurer ou d'être en colère ou d'avoir peur mais c'est très important aussi de leur mettre des règles et quand je dis par exemple leur permettre d'exprimer leur avis ça ne veut pas dire que leur avis doit tout le temps être suivi et qu'on doit faire ce qu'ils veulent à chaque fois d'accord ? Bien sûr que c'est important d'apprendre à un enfant à s'exprimer pour que plus tard il puisse être un adulte qui s'exprime c'est important que l'enfant puisse donner son avis pour pouvoir en discuter débattre, voir comment on fait pour que plus tard en effet il se rende compte que bien sûr son avis a de la valeur mais vous êtes quand même les parents et donc c'est à vous de mettre un cadre de mettre des règles et de les faire respecter puisque le cadre et les règles permettent aux enfants de se sentir en sécurité d'accord ? De dire ça c'est permis ça ça n'est pas permis de leur apprendre aussi qu'il y a des conséquences à leurs actes ça c'est très structurant pour un enfant parce que si eux ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et bien ça veut dire que les autres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus et ça c'est très sécurisant pour un enfant parce que le fait que je ne puisse pas taper que je ne puisse pas faire du mal aux autres ça veut aussi dire que les autres n'ont pas le droit de me faire du mal donc c'est sécurisant et c'est très important aussi d'apprendre aux enfants qu'il y a des conséquences à leurs actes pour qu'ils ne se sentent pas dans une totale impunité quand ils grandissent qu'ils puissent prendre en compte les besoins des autres les ressentis des autres qu'ils puissent être dans le respect des autres et pas juste à l'écoute d'eux-mêmes comme s'il n'y avait que eux qui comptaient donc du coup c'est important de ne pas culpabiliser vos enfants mais de les responsabiliser donc de leur montrer qu'en effet il y a des conséquences à leurs actes par exemple voilà s'ils font tomber quelque chose du coup les culpabiliser ce serait leur dire ouais de toute façon t'es qu'un abruti tu vas faire attention t'es maladroit franchement c'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour mériter une fille pareille mais à la place de dire bah voilà t'as fait tomber quelque chose c'est pas grave par contre du coup tu vas nettoyer ce que t'as fait d'accord donc c'est important dans ce sens là de mettre un cadre de mettre des limites et de faire respecter les règles d'accord donc voilà c'est important de trouver l'équilibre entre l'écoute des émotions des enfants l'écoute de leur avis mais à un moment donné à vous aussi en tant que parent de mettre un cadre de faire respecter les choses pour que les enfants se sentent en sécurité et qu'ils sachent exactement quoi faire quoi ne pas faire parce que ce qui sécurise aussi les enfants c'est de savoir quelles conséquences il va y avoir s'ils font telle ou telle chose ça veut dire que l'avenir est connu si je fais ça il va se passer ça si je fais ci il va se passer ci ça c'est permis ça ça n'est pas permis etc voilà en espérant que ça vous a aidé je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard